Retour au pays natal. J'ai quitté le Cameroun à l'âge de 16 ans pour aller étudier au Sénégal. Après cinq années riches en expériences de vie, je rentre donc dans mon pays. Nous sommes en octobre 2001. Durant l'année 2002, j'accompagne mon père dans ses chantiers de travaux publics. Je retrouve aussi quelques vieux amis et on se raconte nos vies. Ici, les choses n'ont pas trop changé. J'ai l'impression d'être parti une éternité qui n'a duré que cinq ans. Mon retour au pays est un repos bénéfique après des temps parfois durs vécus au Sénégal. Ma mère et ma grand-mère sont aux petits soins pour moi en me préparant des bons petits plats. Poisson braisé, n'dolée aux crevettes, etc. Dans la concession de ma grand-mère habite aussi son frère aîné qui a près de 90 ans. Il me raconte sa jeunesse en tant que sous-préfet dans les années 50. Je suis impressionné par sa mémoire et sa culture fine. Mais encore plus par la quantité de cigarettes qu'il fume. Un véritable pompier. Quelques mois passent et j'obtiens un visa touristique pour la France. Les visas étudiants étant quasiment impossibles à obtenir au Cameroun, je me contente donc de cela pour voyager. Je prépare activement mon voyage pour Paris où ma mère m'a précédé quelques jours plus tôt. En effet, elle vient de perdre sa petite soeur emportée par un cancer du sein. Ma tante, décédée, vivait à Paris depuis plus de 20 ans. Ma mère entreprend ce voyage afin de rapatrier son corps pour l'enterrer au Cameroun. J'arrive donc à Paris le 19 juillet 2002 dans une fournaise insoupçonnée, comme je vous le disais au début de mon histoire. Je rejoins des membres de ma famille à Bondy. Nous procédons à la levée du corps de ma tante et ma mère rentre au Cameroun avec sa dépouille. Je ne l'avais jamais vue aussi affectée par un décès. Je retrouve ma petite soeur qui a 15 ans et qui vivait avec ma défunte tante. Je viens de débarquer à Paris avec en poche 600 euros, un visa touristique de 3 mois et la charge de ma petite soeur. Me voici pour la première fois à 22 ans chargé de famille. Je décide de m'installer à Bordeaux chez un grand cousin étudiant avec qui j'avais été en colocation quand j'étais au Sénégal. Ma petite soeur arrive également à Bordeaux où elle est logée en internat dans un lycée et le week-end rentre chez un autre membre de la famille. Je sais que mon visa court séjour ne me permet pas de rester sur le sol français au-delà de 3 mois. Mais qu'importe, j'ai décidé de rester en France. J'ai 22 ans, je suis jeune et ma force de vivre coule dans mes veines. Je veux découvrir le monde, étudier, être libre. Pour moi, ce pays, c'est une destination naturelle par les liens forts que ma famille a établis sur son sol depuis des années. La France, c'est donc comme une seconde patrie. Et je ne vous ai pas dit autre chose. C'est aussi le pays qui m'a vu naître. Mais bon, passons pour l'instant. Je tente de m'inscrire en septembre 2002 à l'université de Bordeaux avec mon passeport camerounais et mon visa qui expire. Ce n'est hélas pas possible. Mon statut de touriste ne me permet pas de m'inscrire dans une université française. Pour cela, il me faut un visa étudiant délivré au pays d'origine. Je le savais, mais j'ai quand même tenté de m'inscrire à la fac. D'autant plus que j'ai appris qu'une amie camerounaise y est parvenue avec un visa touristique comme moi. Les universités m'ont donc fermé leurs portes et je me tourne vers les écoles privées post-bac. Les inscriptions y sont possibles moyennant des milliers d'euros de frais de scolarité annuelle. Une fois ces frais payés, il faut demander un changement de statut à la préfecture pour passer de touriste à étudiant. Cette démarche peut néanmoins être refusée avec un avis d'expulsion. Si j'avais eu les moyens, j'aurais quand même opté pour cette solution. Après avoir écumé les écoles, je me rends compte qu'une inscription scolaire ne se fera pas dans ma situation. À la fin de l'année 2002, mon visa a déjà expiré et je suis en situation irrégulière. Ma famille de Bordeaux m'oriente vers une association qui peut m'aider à régulariser mon cas. Je les rencontre et leur explique mon parcours depuis le Sénégal, mon retour au Cameroun et ma situation en France que je vais régulariser. Est-il également possible de réactiver mon droit de sol français ? Je leur donne mes papiers camerounais et mon acte de naissance français. Ironie du sort, un sans-papier né en France. Pour la petite histoire, ma mère, déjà enceinte, était partie rendre visite à sa petite sœur en 79. Il s'agit de ma tante décédée d'un cancer du sein. Le premier accouchement de ma mère ayant été compliqué au Cameroun, pour cette deuxième naissance, elle a décidé de venir accoucher à Paris par mesure de sécurité et pour avoir un meilleur suivi médical. Je suis donc né en hiver, un jour de février 80. Ma mère est restée en France pendant encore quelques mois avant de rentrer avec moi dans son pays. C'est ainsi que je suis né en France. J'ai donc grandi au Cameroun avec mes parents et mes frères et sœurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Et vous connaissez un peu la suite. Décembre 96, le froid, le fourgon, l'expulsion, etc. Puis le Sénégal de 96 à 2001, le Cameroun 2001-2002 et enfin de nouveau la France en juillet 2002 dans une chaleur insoutenable. Je suis donc suivi par une association bordelaise qui m'informe de mes droits et de ce qu'il est possible de faire dans ma situation. Je croyais que ma simple naissance en France m'octroiait le droit du sol. Mais j'apprends que depuis 1993, il faut remplir certaines conditions. Pour un enfant né en France de parents étrangers, il faut avoir vécu 5 ans sur le sol français entre l'âge de 11 ans et 18 ans, preuve à l'appui. On peut ainsi bénéficier de plein droit de la nationalité française si on en fait la demande. Il y a un autre cas de figure qui exempte la condition de résidence. Une personne née en France de parents étrangers est automatiquement française si ses parents sont eux aussi nés dans une ancienne colonie française avant son indépendance. En somme, il fallait que ses parents soient nés avant les années 60, qui marquent généralement la fin des colonies françaises. Le Cameroun, comme par ailleurs le Togo, étaient des anciennes colonies allemandes placées sous protectorat français. Ces deux pays n'avaient donc pas le statut de colonies françaises à part entière comme pouvaient l'être le Mali, le Sénégal ou le Gabon par exemple. Mes espoirs de nationalité française par droit de sol s'envolent donc. L'association m'informe que je dois passer par une demande de régularisation classique afin d'obtenir un titre de séjour. Fin 2002, nous montons donc un dossier qui est envoyé à la préfecture et j'attends. En début d'année 2003, mon cousin colocataire me présente à un de ses amis étudiants africains. Ce dernier a une option pour me faire travailler au black. Il me présente une carte d'identité française d'une personne noire avec un numéro de sécurité sociale et un justificatif de domicile. Je dois en faire des photocopies et m'inscrire dans des agences d'intérim. L'étudiant africain m'informe que c'est une carte d'identité fictive qu'il a achetée au marché noir. Mais le numéro de sécurité sociale est réel, ce qui donne droit à de véritables fiches de paix déclarées à l'État. Si je réussis à trouver du travail, il me prendra 30% de mes revenus nets et me donnera le reste en liquide. Je tique un peu sur la proposition car le gus sur la carte fait 1m62 et la photo n'est pas du tout ressemblante, même si certains diront que tous les noirs se ressemblent. De plus, il a un nom et un prénom musulman. Pour moi qui ai été élevé comme chrétien, je devrais donc endosser cette identité. Je suis d'accord pour le deal car je n'ai pas trop de choix. Mes finances ont fondu comme neige au soleil. J'ai néanmoins eu la chance d'ouvrir un compte en banque en décembre 2002 avec mon passeport camerounais, donc avec mon vrai nom. J'y avais déposé 200 euros. J'ai donc en ma possession une carte bleue à mon nom. Toutefois, je ne peux pas travailler légalement car je suis toujours en situation irrégulière. J'ai donc fait des photocopies de la pièce d'identité française sur laquelle j'ai modifié la taille au stylo. J'ai transformé le 1m62 en 1m82 en modifiant le 6 en 8. J'étais ainsi plus proche de ma taille réelle qui avoisine le 1m80. J'ai donc été voir quelques agences d'intérim où, à ma grande surprise, j'ai pu être inscrit. Je devais maintenant attendre qu'ils m'appellent selon leurs besoins. Mon cousin déménage et moi n'ayant pas d'autre logement, je le suis dans l'appartement de sa femme. Mais la situation n'est pas commode. J'y reste à peine quelques semaines et mon cher cousin me laisse un mois de sursis afin que je trouve un autre hébergement. Nous sommes en février 2003. C'est l'hiver et peut-être dans un mois je dormirai à la rue. Heureusement, une des sœurs de mon cousin à qui il en a parlé m'oriente vers Emmaüs qui a un foyer d'hébergement. Après un passage en commission, mon dossier est accepté pour un contrat renouvelable d'hébergement de six mois. Je débarque au foyer Emmaüs en mars 2003. Le bâtiment comporte une vingtaine de chambres individuelles avec douche et WC. Le loyer est de 25 euros et les visites sont autorisées dans l'espace salon-bibliothèque. Le petit déjeuner et le repas du soir sont offerts. C'est la première fois depuis mon arrivée en France que j'ai enfin un semblant de chez moi. Je côtoie des adultes fracassés par la vie, des sortants de prison, des personnes alcooliques tentant une réinsertion sociale, quelques Africains sans papier comme moi et aussi divers profils dont des personnes avec des troubles psychiques. La plupart des résidents sont des personnes françaises. Le foyer est le rempart contre la vie à la rue, un tremplin pour les personnes marginalisées. C'est l'ÉQL qui recueille nos destins fauchés pour nous rebâtir. Je vais y rencontrer les personnes les plus humaines que j'ai pu connaître jusqu'au l'or. Nous nous racontons nos parcours et je me rends compte que je vais bien, au moins psychiquement, malgré ma situation administrative qui m'empêche de déployer mes ailes et de vivre comme tout jeune homme de 23 ans. Je garde de ce foyer le souvenir du repas de Noël 2003. Nous étions une dizaine à avoir formé une famille ce 24 décembre. Emmaüs avait mis les petits plats dans les grands. Nous avons savouré du vin blanc, mangé des huîtres et du foie gras. Merci à vous, chers compagnons de route que je ne reverrai jamais, mais qui mon temps a pris. Merci à la fraternité d'Emmaüs et aux encadrants. À toi, Jacques, notre intendant, toujours souriant et présent. Merci à toi, monsieur Mira, mon éducateur référent. Merci aussi à la lingère portugaise dont j'ai oublié le prénom, mais pas les yeux rieurs. Vous avez été mes anges pendant un an et demi. Durant l'été caniculaire 2003, l'étudiant africain qui m'a permis de m'inscrire en intérim me trouve du travail dans une entreprise de nettoyage. Il y fait également des remplacements. La paperasse en photocopie est rapidement expédiée, et je commence à travailler pour la première fois. Ironie du sort, je nettoie les bureaux de l'URSSAF, l'agence qui contrôle le paiement des cotisations salariales des employeurs. Il ne se doute pas que moi, salarié, j'ai une double identité, une fictive pour le travail et une réelle qui m'a été donnée à la naissance. Je dégote ainsi mon premier job avec cette boîte qui me garde, car je suis un bon élément. Je signe de nombreux CDD et vais de chantier en chantier. Lavage de vitres, nettoyage de bureaux neufs, déménagement, etc. Je suis en binôme avec Pascal ou Christophe et je découvre la région bordelaise à travers mes différents déplacements. L'étudiant africain 30% est réglo en affaires. Chaque mois, on se donne rendez-vous afin qu'il me paye mon salaire en espèce, bien entendu amputé de sa côte-part. Avec cette rentrée d'argent régulière, j'arrive enfin à m'occuper de ma petite sœur qui est maintenant hébergée chez une amie. Je quitte le foyer Emmaüs en juin 2004 car un ami me propose une colocation dans le centre-ville. Cependant, il fait souvent la fête dans l'appartement avec des personnes extérieures ce qui m'empêche de dormir, moi qui travaille et qui me lève tôt le lendemain. Dans de telles conditions, je reste tout au plus deux mois chez lui. Mon pote 30% me propose une autre colocation dans le quartier HLM des Aubiers. L'appartement comporte deux chambres et un vaste salon. je paye 100 euros de loyer mensuel. 30% acceptent que ma sœur vienne vivre avec nous à condition que je paye un surplus de loyer. J'accepte car depuis près de deux ans que nous sommes à Bordeaux, ma sœur adolescente n'a jamais habiter avec moi mais toujours chez les uns et les autres à la merci de bons ou de mauvais traitements. Ma chambre n'est pas très grande mais j'arrive quand même à y caser un lit pour ma sœur et un matelas au sol pour moi. J'habite maintenant aux Aubiers et découvre la vie dans une cité HLM pauvre et réputée pour sa violence et son trafic de stupéfiants. Au quotidien, je vois plutôt des dégradations dans les parties communes, la piste dans l'ascenseur. J'entends les rodéos de scooters qui durent longtemps certaines nuits. Mon voisin du dessus s'engueule régulièrement avec sa femme. Bref, la vie de cité. Qu'importe, j'ai un toit pas cher et je suis à l'abri avec ma sœur. Ayant de faibles revenus en travaillant au black, je vais au secours populaire récupérer des colis alimentaires. Cela me sauve la mise d'autant plus que ma sœur, cette morphale adolescente de 17 ans, a un appétit d'ogre. Je resterai aux Obiers durant un an en mode cité-dortoir. Je vais travailler le matin et je rentre le soir. Les week-ends, je vois mon cousin Philippe et on se promène, on fait du vélo ou on joue au foot au jardin public. à Noël de cette année 2004, ma mère vient nous rendre visite depuis le Cameroun. Elle reste une dizaine de jours. Ma petite sœur et moi sommes chouchoutés. On retombe un peu en enfance. Moi, je souffle un peu du stress que je vis au quotidien. Maman est là, ça va aller. L'entreprise de nettoyage avec laquelle je travaille me trouve un poste fixe à mi-temps comme magasiné dans une célèbre boutique de café. De 6h à 9h, du lundi au samedi, je remplis les rayons de la boutique de capsules de café hors de prix. Je réceptionne les commandes sur palette et gère les stocks de l'arrière-boutique. En parallèle de ce travail, je continue mes divers chantiers avec la même boîte. Plusieurs fois, j'ai été voir l'association bordelaise qui me conseille depuis mon arrivée en France. Leur juriste me dit que le dossier de régularisation a été introduit en préfecture et qu'ils attendent toujours une réponse. Cela me réconforte dans les temps durs et alimente mon espoir d'une vie meilleure. Nous arrivons à l'été 2005 et mon colocataire m'annonce qu'il va libérer l'appartement des Obiers à la rentrée. J'ai ainsi trois mois pour trouver un autre logement. Autrement, c'est la rue pour ma soeur et moi. Je me retrousse les manches et commence à éplucher les petites annonces de location dans les journaux. Un mois avant l'échéance de sortie de l'appartement des Obiers, je tombe sur une annonce qui correspond particulièrement à ce que je peux m'offrir. Un 2 pièces de 35 mètres carrés, chambre cuisine dans le centre-ville au prix de 295 euros par mois. Je contacte l'agence qui me donne les conditions de location. Il faut fournir trois dernières fiches de paie dont le montant couvre au moins trois fois le loyer. Fournir également un relevé d'identité bancaire, une pièce d'identité ou un titre de séjour, un chèque de caution et un chèque d'un mois de loyer. Bien entendu, je ne peux pas fournir tous ces documents avec mon vrai nom car je suis en situation irrégulière. Je n'ai pas le droit d'exister sur le sol français. Comme je suis très intéressé par l'offre, je cale un créneau pour visiter l'appartement. Entre-temps, je réfléchis à comment faire pour réunir toutes les pièces du dossier de location. Je suis obligé de louer l'appartement avec mon nom d'emprunt fictif de salarié musulman. Je peux fournir trois fiches de paix à ce nom. Je suis chanceux car grâce à un accroissement temporaire d'activité, j'ai pu pour la première fois atteindre 1000 euros de salaire sur les trois derniers mois en cumulant le taf de magasiner et le nettoyage. Ce point-là au moins est réglé. Je couvre de justesse trois fois le prix du loyer. Concernant les papiers d'identité, je refais une photocopie plus claire de la carte française et pour la première fois, comme par magie, je me rends compte à quel point la photo est ressemblante. Pour les chèques, une cousine me l'est fournie contre espèce. Concernant le relevé d'identité bancaire, mon pote, 30%, ne souhaite pas que le loyer soit prélevé sur le compte bancaire du salarié musulman. Je dois trouver une autre solution. Eh bien, je vais demander à Molnal Terrigo, camerounais, qui dispose d'un compte bancaire à son propre nom, de me fournir son RIB avec une attestation signée de sa part. Ainsi, le loyer peut être prélevé sur son compte. Le salarié musulman fictif se fait donc fournir une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire détenu par un de ses amis camerounais qui n'est autre que moi-même. Quel micmac. J'espère que vous suivez toujours. Le jour de la visite de l'appartement arrive. Je croyais naïvement être seul, mais à ma grande surprise, nous sommes quatre personnes intéressées. Pas étonnant vu le loyer modéré de 295 euros qui est demandé. Le tour des lieux est assez rapide car c'est un deux-pièces en rez-de-chaussée qui donne sur une petite cour. L'appartement est clairement humide et un peu vieillot. Et là, j'attaque. Il me le faut ce logement. Je n'ai pas le choix. Je dois éliminer la concurrence en mettant en évidence les moindres défauts de l'appartement. Je commence à pointer les traces d'humidité que je vois sur le mur. L'isolation de la fenêtre simple vitrage qui donne sur la rue, etc. Je suis très subtil et peu à peu les concurrents lâchent l'affaire. Une fois tout le monde parti, je dis à l'agent que je prends l'appartement. J'ai rendez-vous deux jours plus tard pour signer les papiers. Je pars en mission commando avec mon dossier de location rassemblé comme mentionné plus haut. Je dois dégoter cet appartement où c'est la rue pour ma soeur et moi. Je présente les documents au fur et à mesure que l'agent immobilier me les demande. Je suis très à l'aise et concentré sur ma mission, j'entends une discussion sur le marché locatif bordelais. Bref, le courant passe bien. Je signe le bail. Eureka! Je repars avec les clés de mon premier appartement, pas tout à fait à mon nom, mais un petit peu quand même. Ma soeur et moi emménageons dans cet appartement qui pour nous est un palace. Au moins maintenant, je peux dire que nous sommes chez nous, en ce mois de septembre 2005. J'ai relaté cet épisode de location pour montrer la complexité des personnes sans papier à trouver un logement. Les propriétaires et les agences connaissent généralement la loi qui punit de 5 ans de prison et de 30 000 euros d'amende l'aide au séjour irrégulier. Louer un logement à une personne en situation irrégulière est donc interdit par la loi. Mais comme le dit un adage, quand une porte s'ouvre ici, une autre se referme ailleurs. À mon travail de magasinier, ça se passe mal avec la patronne. Elle me reproche de lire le journal du matin qui est livré sur son bureau. J'avoue que je le lis parfois. Je ne l'abîme pas et quand elle arrive à 9 heures, le magasin est nickel et prêt à recevoir la clientèle. De plus, on ne se croise quasiment jamais. Bref, la patronne contacte l'entreprise de nettoyage qui m'a mis à disposition dans sa boutique. C'est terminé. Elle veut un autre magasinier. Je suis donc convoqué par mon employeur qui est le seul avec qui je bosse depuis 2003 sur divers chantiers. J'apprends que je ne peux pas rester au magasin et qu'ils doivent me licencier pour faute. Laquelle, ils n'arrivent pas à me le dire clairement. Le directeur et son adjointe qui me reçoivent me posent alors la question de savoir quel est mon statut. Je leur réponds que je suis un travailleur. Mais dans leurs questions, je me rends compte qu'ils savent depuis le début que mes documents de travail ne correspondent pas à mon identité réel. Je peux d'ailleurs voir les photocopies de la carte d'identité française posée sur le bureau. Nous avons en quelque sorte joué un jeu de dupe depuis le début. Ils avaient un salarié corvéable à Merci et moi, je gagnais ma vie grâce à eux. Tant qu'il n'y avait pas de tiers qui intervenaient dans ce business, tout allait bien. alors pour ne pas perdre un client, ils doivent se débarrasser de moi. Finalement, ils me signent les papiers de licenciement pour faute et me donnent les documents obligatoires pour toucher le chômage. Le cœur lourd, je ressors de leur bureau situé en lointaine banlieue bordelaise. Notre collaboration aura duré deux ans. Cependant, je ne perds pas courage car très rapidement, je réactive une des boîtes d'intérim dans lesquelles je m'étais inscrit. J'y passe quasiment tous les jours et je leur affirme que je suis très mobile. Il faut dire qu'à cette époque, je suis un champion hors pair pour traverser la ville à vélo. Je n'ai pas le permis de conduire et il m'interdit de le passer car je suis toujours en situation irrégulière. Ma première mission d'intérim est dans la restauration collective comme plongeur. Une de ces missions m'emmène à faire du travail de nuit dans un hangar où je décharge des camions contenant des sacs d'annuaire et d'autres colis. Une petite anecdote sur ce job. Le premier jour quand j'arrive, je dois présenter ma pièce d'identité même si toutes les vérifications ont déjà été faites en intérim. Il est 22h quand j'embauche. J'ai une photocopie de la carte de musulman fictif. Je la passe au contre-maître qui la regarde et me regarde. Puis il me dit tout de go mais ce n'est pas vous. Je lui rétorque que c'est bien moi. Il laisse tomber car il a besoin de bras pour décharger ses camions. Je l'ai échappé belle. Mais quelques minutes plus tard, je rencontre une connaissance qui est salarée dans cette entreprise. Il s'agit d'un ami et un de mes cousins. Sa femme et lui nous avaient invités à manger chez eux un soir à mon arrivée à Bordeaux. Bien entendu, il ne connaît pas ma situation de sans-papier. Il me salue normalement par mon prénom chrétien. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde autour de moi pour me confondre. Par chance, cet ami lointain travaille dans les bureaux et non sur les quais où sont les intérimaires. Ma mission dans cet entrepôt se pérennise quelques semaines et une fraternité de collègues se crée avec d'autres intérimaires dont plusieurs sont musulmans. On discute de tout et de rien, mais je reste prudent. Mon identité musulmane doit coller à mon personnage lorsque, par exemple, le Ramadan arrive. Je fais de mon mieux pour ne pas me faire démasquer par ses collègues. Je gagne ma vie à la sueur de mon front car ma mission dans cet entrepôt en travail de nuit est réellement éreintante. Je dois cumuler les missions d'intérim pour avoir un salaire qui me permet de vivre en enlevant la commission de 30%. J'ai un loyer à payer, des charges et je m'occupe de ma petite sœur. En cette fin septembre 2005, ma sœur aînée vient du Sénégal pour nous rendre visite pendant une semaine. Nous le faisons découvrir Bordeaux. On passe du bon temps à se remémorer des souvenirs d'enfance. Sa présence nous fait du bien comme celle de ma mère en décembre 2004. Ma sœur doit reprendre son train pour Paris où elle a son vol retour pour Dakar. Nous sommes le 2 octobre 2005, une date bien particulière pour moi. Je prends mon vélo et roule sur les quais bordelais pour aller acheter un billet de train à ma sœur. Arrivé à la gare, situé à près de 30 minutes à vélo de chez moi, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille et ma carte bleue. Je refais le chemin retour jusque chez moi et la récupère. Je retourne à la gare et j'achète enfin le billet de train de ma sœur. Je reprends les quais en empruntant exactement le même itinéraire qu'à l'aller. Je suis à mi-chemin en train de pédaler lorsque j'aperçois à quelques mètres devant moi une jeune femme de dos qui porte un pantalon en tissu du genre qu'on ne trouve qu'en Afrique. Interloqué, je m'arrête à sa hauteur et l'interpelle. Excusez-moi, avez-vous déjà été en Afrique ? Parce que votre pantalon en tissu, on ne le trouve que là-bas. Je suis frappé par le sourire éclatant de la jeune femme. On dirait que la scène s'est ralentie. De son regard d'azur, elle me répond « Oui, j'ai déjà été. » Cela attise ma curiosité et je descends du vélo pour lui emboîter le pas. Nous entamons la discussion. Elle s'appelle Marie, elle a 22 ans. originaire dans notre département, elle vient d'arriver à Bordeaux où elle entame des études d'anthropologie. Nous longeons les quais et Marie me dit qu'elle va au forum des associations, un peu plus loin. Je l'y accompagne car je n'ai rien d'urgent à faire. Le train de ma soeur est pour demain et j'ai déjà acheté des billets. Nous déambulons dans les stands tout en continuant de faire connaissance. Nous nous baladons toute l'après-midi et partageons un pique-nique frugal sur les rives du lac de Bordeaux-Nord. Le courant passe bien entre nous. Marie cherche un vélo pour ses déplacements. Justement, des vélos, j'en ai deux, dont un que j'utilise au quotidien pour aller bosser et un autre qui n'a pas de frein et que j'ai envie de balancer. Je propose de lui donner ce second vélo et elle n'aura que les freins à faire réparer. Marie accepte mon offre. Nous allons chez moi récupérer le vélo et je la présente rapidement à mes soeurs comme une amie que j'ai rencontrée le jour même. Comme il commence à faire nuit, je n'ai pas envie que Marie rentre chez elle sur un vélo sans frein et sans lumière. Je la raccompagne donc en prenant le vélo défectueux et elle pédale le mien. Nous échangeons nos coordonnées et je rentre chez moi content d'avoir passé une bonne journée. Ce 2 octobre 2005, j'ai rencontré une amie, une personne simple et agréable. Quelques jours après notre rencontre, j'appelle Marie mais je tombe directement sur son répondeur. Je la rappelle une ou deux fois les jours suivants mais n'arrive toujours pas à la joindre. Je me dis qu'elle a dû me donner un mauvais numéro. J'attends encore quelques jours et lui écrit une petite carte que je dépose dans sa boîte aux lettres. Je ne me souviens plus du contenu de ma missive mais ça devait être quelque chose de très simple et de sûrement poétique à la fois. Après ma carte, je reçois un coup de fil de Marie. Elle m'explique que son téléphone est constamment éteint et qu'elle consulte ses messages uniquement le soir. Nous nous donnons un autre rendez-vous de balade dans la cité bordelaise. Nous avons marché ainsi plusieurs fois dans la ville en discutant de je ne sais plus quoi d'ailleurs. Je retiens juste le sentiment de fluidité qui émanait de nos échanges successifs. Un mois plus tard, nous étions deux, marchant main dans la main, cœur à l'unisson, léger comme la flèche que Cupidon avait tiré dans nos âmes. Marie et moi habitons chacun chez soi, quasiment dans le même quartier. Elle est en colocation et moi je vis toujours avec ma sœur dans mon palace de 35 mètres carrés, humide et froid. Pour septembre 2006, Marie souhaite qu'on emménage ensemble dans un nouvel appartement. Nous partagerons tous nos frais en bon colocataire. Je laisse donc mon appartement à ma petite sœur qui a maintenant 19 ans. Je travaille toujours par mon zéparveau en intérim pour joindre les deux bouts. Malgré mes revenus plus qu'aux modestes obtenus grâce au travail au noir, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté car depuis quelque temps, je mûris un projet de formation. J'ai choisi d'obtenir un certificat de dessinateur BTP sur 24 mois. Ma formation par correspondance est prévue de septembre 2006 à juin 2008. Elle me coûte un peu plus de 1 000 euros via l'organisme Educatel. L'architecture a toujours été une de mes passions. À mon grand soulagement, cette école ne me demande pas de documents d'identité. Les certificats qu'elle délivre sont équivalents à des CAP mais ne sont toutefois pas reconnus par l'État comme tel. De plus, l'association m'apprend que je ne peux pas bénéficier d'un statut étudiant par cette formation à distance. Elle n'est malheureusement pas reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je n'ai pas étudié depuis l'obtention de mon bac en juillet 1999. Nous sommes en 2006 et mon année sabbatique commencée au Sénégal aura finalement duré 7 ans. Ma formation commence et me passionne. Cela redonne un nouveau souffle, un nouveau rythme à ma vie depuis mon arrivée en France. Même si je ne peux prétendre à un titre de séjour avec cela, qu'importe, mes connaissances me serviront toujours. Cela va bientôt faire un an que Marie et moi nous sommes ensemble. Je ne me suis pas encore confié sur ma situation administrative de sans-papier qui dure maintenant depuis 4 ans. une après-midi nous allons nous promener dans un parc et là enfin après 4 ans de combat en France je peux baisser ma garde et confier la réalité de ma situation à quelqu'un de mature et de réellement proche qui n'est pas de ma famille. J'ai dû toujours rester fort m'occuper de moi en plus de pourvoir le gîte et le couvert à ma sœur. J'ai dû endosser une autre identité aux antipodes de la mienne donc renié selon les circonstances qui j'étais vraiment. Je suis encore exploité par mon pote 30% qui me taxe mes revenus modestes. Je vis tel un esclave moderne réduit à un statut de sous-homme dans un monde qui broie ceux qui ne sont pas nés au bon endroit au bon moment. Je vis ma vingtaine vigoureuse entravée par un carcan administratif qui m'oppresse depuis des années. Je me confie à Marie qui compatit en découvrant mes tracas administratifs, la lourde responsabilité de la charge complète de ma sœur. Désormais, quelqu'un porte un peu mon fardeau sur cette terre. Nous concluons un pacte civil de solidarité, un PACS, en novembre 2006 qui pourrait me permettre une régularisation. Mais selon la loi, je dois attendre un an de communautés de PACS avant d'avoir droit à un titre de séjour. Toutefois, j'ai introduit une demande avec photo en joignant les pièces requises par la préfecture. Mon année 2006-2007 se passe dans l'attente de cette délivrance sur un rythme de vie de salarié intérimaire précaire qui étudie. Marie va à sa fac d'anthropologie et l'ambiance à la maison est plutôt studieuse. Nous sommes plongés dans nos études que nous prenons tous les deux très à cœur. Je rencontre ces parents qui m'accueillent à bras ouverts près des montagnes pyrénéennes. Marie leur a parlé de ma situation de sans-papier qui se bat avec le système et l'administration pour exister tout simplement. C'est bien de pouvoir être soi-même, d'être à l'aise dans ces bulles familiales qui régénèrent. Au printemps 2007, je travaille toujours au black avec mon nom d'emprunt musulman. Cela fait plusieurs semaines que je suis en contrat comme agent de nettoyage dans un hôpital. Je remplace des collègues titulaires au gré de leurs vacances ou arrêt maladie. Je suis affecté à la plonge de la cuisine, je sillonne les couloirs avec mon chariot pour vider les corbeilles ou parfois, je dois nettoyer les chambres des malades. Je dois faire un remplacement au dépositoire qui est une partie de l'hôpital que je ne connais pas encore. Un de mes collègues m'emmène au sous-sol avec mon chariot et je découvre que le dépositoire est un joli nom donné à la morgue. On rentre dans la pièce. Il y a de petites portes mortuaires encastrées dans un mur. Chacune d'elles comporte une poignée et une étiquette. Quand un nom est inscrit sur l'étiquette, c'est qu'il y a un cadavre dans le compartiment. Il faut donc nettoyer uniquement les portes sans nom sur les étiquettes. Sauf qu'en ouvrant une des petites portes vides, on peut voir des cadavres voisins recouverts d'un linceul blanc. Je suis sans voix mais ne laisse pas transparaître ma surprise. Mon collègue veut me rassurer, je pense, en me disant que la tâche à faire ici est rapide. Il me montre le travail en ouvrant un caisson. Il tire un chariot mortuaire vide et il passe un coup de désinfectant. Il y a aussi le sol à balayer et à laver. Le premier jour, j'ai été en binôme avec mon collègue. Je dois maintenant passer la semaine à nettoyer le dépositoire seul en plus des autres tâches à faire à l'hôpital. Le second jour, je me rends donc au dépositoire. Je n'ai pas spécialement peur des morts mais je ne me sens pas à l'aise dans cet endroit. J'ouvre donc les portes vides et je nettoie les chariots. En les désinfectant, je récolte quelques cheveux blancs qui appartenaient au précédent occupant du tiroir. Je termine ma besogne, le cœur lourd. Je passe ma semaine au dépositoire et un soir, en rentrant, je craque dans les bras de Marie. Je m'effondre car j'ai le sentiment d'avoir touché le fond de l'exploitation humaine. Je suis obligé de travailler avec un nom d'emprunt et d'accepter même de nettoyer des chariots ou en loger des cadavres. Trop c'est trop. Il me tarde que ce calvaire prenne fin dans quelques mois. Marie me console. Ça fait du bien d'ouvrir les vannes et de laisser sortir tout ce mal-être et cette pression accumulée depuis bientôt cinq ans que je vis en France. Nous arrivons en fin août 2007. Je suis à quelques mois de la délivrance de mon premier titre de séjour car j'aurai un an de paxe et de vie commune avec Marie. Ma compagne a un plan pour aller faire les vendanges à 800 km de Genoux en région Champagne. Les propriétaires du château remboursent le transport aux vendangeurs, les logent et les nourrissent pendant une semaine. Je suis motivé pour m'inscrire à ces vendanges mais avec ma propre identité. En effet, les employeurs ont demandé une pièce d'identité et une attestation de sécurité sociale. Ils n'ont pas mentionné de titre de séjour. Je tente donc le tout pour le tout en envoyant une copie de mon passeport camerounais, mon extrait de naissance français de moins de trois mois ainsi qu'une attestation de santé à mon nom propre. J'en ai ras-le-bol de sacrifier 30% à mon pote. Je croise les doigts pour que ça passe. Bingo! Les employeurs nous confirment notre inscription. Le 1er septembre 2007, nous arrivons dans le petit village où est située la propriété viticole. Nous sommes une vingtaine de vendangeurs venus des quatre coins du pays. C'est la première fois que je travaille en France avec mon vrai prénom chrétien. Ça fait du bien d'entendre des collègues m'appeler ainsi. Nous sommes logés dans un dortoir. Le travail de récolte de raisins est bien entendu éreintant, mais nous faisons la fête chaque soir entre jeunes. Nous buvons du champagne à volonté à tous les repas qui sont d'ailleurs très copieux. La semaine de vendange se passe très bien. Je rencontre de belles personnes avec qui on refait le monde. Toutefois, je ne leur parle pas de ma situation irrégulaire en France. Je profite enfin d'être moi-même dans un contexte de travail. Le jeudi soir, veille du dernier jour de travail, la patronne m'appelle dans son bureau. Elle m'annonce qu'il y a un souci avec mes papiers. Elle a déclaré la liste de ses vendangeurs à la préfecture comme le veut la loi. Elle me dit que le lendemain, des gendarmes de la petite ville voisine viendront vérifier mon identité. C'est la douche froide. J'ai tenté le diable et je viens de perdre. Je repars au dortoir, la gorge nouée. J'explique à Marie la gravité de la situation. Nous ne disons rien à nos copains vendangeurs avec qui on a passé une agréable semaine. C'est la soirée d'adieu et une fête est prévue. Demain midi, tous reprendront leur train pour rentrer chez eux. Je me sens triste et contemple tous ces jeunes gens qui rigolent, s'amusent, picolent, insouciants. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir être si légers, de ne pas risquer d'expulsion, car c'est bien ce qui me guette. Je me lève tôt, pas tout à fait prêt à affronter mon destin. Il doit être 6h30 et nous nous rendons au bureau de la patronne qui est déjà debout. Les autres vendangeurs dorment encore sur leurs deux oreilles. Peu de temps après, une patrouille de deux gendarmes arrive en voiture dans la propriété. Ils me demandent de leur présenter mon passeport camerounais que j'ai en ma possession. Je leur tends le document qu'ils feuillettent. Ils me disent qu'on va aller vérifier tout cela en profondeur à la brigade. Marie et moi montons dans le véhicule qui file à toute vitesse vers la gendarmerie. Nous arrivons à la caserne et descendons de voiture. Marie n'est pas autorisée à nous suivre dans les bureaux. Je la regarde, qui sait, peut-être pour la dernière fois. et les gendarmes me font rentrer dans leurs locaux. Je suis auditionné et les deux gendarmes me signalent que je suis en situation irrégulière car mon visa d'entrée a expiré depuis cinq ans. Je n'ai donc pas le droit de travailler sans un titre de séjour. Ils me questionnent et je leur relate une partie de mon parcours. Comme mentionné dans mon passeport camerounais, je suis bel et bien né en France. Cependant, je n'y suis pas resté longtemps. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 16 ans. Après un passage par le Sénégal pour mes études, je retourne dans mon pays d'où je pars pour la France en juillet 2002. J'ai entamé ce voyage en France avec un visa court séjour pour y vivre et faire valoir mon droit de sol. Je suis également suivi par une association bordelaise depuis fin 2002 qui m'accompagne dans mes démarches sans succès. Je paye une formation de dessinateur BTP par correspondance qui sera terminée en 2008, dans un an. Je suis également paxé avec ma compagne depuis dix mois. Je raconte donc une partie de ma vie en occultant la partie du travail au noir, car là, c'est une fraude passible de prison. J'explique aux gendarmes que pour vivre, je suis donc un peu obligé de travailler avec mon passeport camerounais comme pour ses vendanges en attendant que ma situation se régularise. Je sens que mon parcours atypique de clandestin les touche. Un sans-papier né en France, ils ne doivent pas en voir souvent. L'audition dure environ deux heures. Finalement, je suis placé en garde à vue et conduit dans une cellule individuelle qui sent la pisse. Il y a un lit en béton sur lequel est posée une couverture miteuse. Je dispose de toilettes à la turque. Le loquet se ferme. Voilà. Septembre 2007. J'ai 27 ans et je suis une fois de plus en rétention. La dernière fois, c'était en décembre 96 dans cet hôtel pourri avec ma soeur et mon père. Cette fois-ci, je suis seul. Je m'assieds sur le lit en béton et regarde la fenêtre qui est juste un carré épais en verre de 30 cm qui laisse passer la lumière du jour. Je ne sais pas ce que devient Marie à l'extérieur de ma cellule. Je m'allonge sur mon lit en acceptant que mon chemin de vie en France s'arrête ici. Il doit être 9 heures du matin. Je ferme les yeux et instantanément, je sombre dans un profond sommeil qui durera près de 24 heures d'affilée. Mais j'ai l'impression d'avoir fermé les yeux juste deux ou trois heures. Je n'arrive pas à m'expliquer comment le temps a pu ainsi se contracter ni dans quel monde je suis parti. Je suis réveillé le lendemain matin par les bruits des gendarmes qui discutent. Mon fatalisme de la veille a fait place à une combativité que je sens forte en moi. Il est hors de question que je rentre au Cameroun. J'ai commencé à construire ma vie ici malgré tous les embûches sur mon parcours. Je suis déterminé à me battre pour rester en France. Un gendarme ouvre ma cellule et me tend à un café chaud. Je le remercie. C'est le premier liquide que j'absorbe depuis quasiment 48 heures. Je n'ai pas faim. L'officier m'informe qu'il n'y a pas de place en centre de rétention dans la ville de Troyes qui est voisine ni ailleurs. Je lui demande alors ce que cela signifie. Il me dit que je suis en situation irrégulaire et que je devrais quitter le pays. Je repars en cellule et cogite environ une heure sur les paroles des gendarmes. Si j'ai bien compris, les centres de rétention de la ville de Troyes et des alentours sont pleins. Que vont-ils alors faire de moi ? La cellule s'ouvre à nouveau et je suis emmené dans un bureau où j'ai droit à l'enregistrement de mes empreintes digitales, à la mesure de ma taille et à une prise de photo. Un des gendarmes demande à son collègue s'il est nécessaire de me prendre mon ADN en récoltant un peu de salive dans ma bouche à l'aide d'un coton-tige. Son collègue lui répond que ce n'est pas la peine. Après ces formalités, je signe une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Le document stipule que je reconnais être en situation irrégulaire sur le territoire français depuis l'expiration de mon visa en 2002. J'ai 30 jours pour quitter le pays par mes propres moyens. Passé ce délai, si je suis appréhendé par la police, je serai immédiatement mis dans le premier vol pour le Cameroun. Je peux faire appel de cette décision judiciaire sous 48 heures. À ma grande surprise, je suis relâché. avec mon OQTF en main. Je retrouve Marie devant la caserne. On se serre dans les bras. Je lui explique que le masque est tombé et que la France me donne un sursis de 30 jours pour rentrer chez moi. Pendant ma garde à vue, Marie a été bien occupée. Elle a appelé tous les amis vendangeurs pour qu'ils soient prêts à se rendre dans un aéroport pour bloquer mon expulsion probable. Mais la plupart étaient déjà repartis dans leur monde. Elle a téléphoné à mes parents au Cameroun pour les informer de la gravité de la situation. Elle a également pu joindre l'association bordelaise qui lui a donné le contact d'une juriste de trois qui s'est déplacée le jour même pour nous rencontrer. Nous avons donc fait ce recours manuscrit dans lequel j'ai mentionné tous les liens qui me retenaient en France. Les parents de Marie ont également joint une lettre attestant me connaître et que j'étais de bonne foi. Le recours est envoyé le jour même de ma sortie de garde à vue qui est un samedi. Marie a pu récupérer mes affaires à la propriété viticole avec mon chèque de travail. J'aurais au moins gagné un peu d'argent légalement dans cette aventure. Nous reprenons le train pour rentrer à Bordeaux. Il est bondé de jeunes internes ou étudiants qui vont vers une grande ville. Je les observe si souriant libres de vivre leur jeunesse. Moi, je viens d'échapper à une expulsion mais la partie n'est pas terminée. Je suis en sursis de 30 jours sur le sol français. De retour chez nous, Marie finalise un voyage de trois mois dans un orphelinat au Togo prévu dans ses études d'anthropologie. Elle doit partir à la mi-septembre 2007 et je vais être seul à affronter mes angoisses dans notre appartement. Une fois ma compagne partie, je vis reclus et les volets toujours fermés. Quelques amis qui ont été mis au courant de mon obligation de quitter le territoire français sous 30 jours viennent me voir et me remontent le moral. Je sors uniquement pour faire mes courses les plus essentielles tout en rasant les murs. Je sursaute en entendant les sirènes de police ou de pompiers passer dans la rue. J'ai peur que les flics qui maintenant ont mon adresse débarquent chez moi pour me reconduire au Cameroun. Et Marie n'est plus là pour me soutenir. Je sombre dans un certain abattement, une déprime. L'association ne peut rien faire pour moi. Je dois attendre la décision du recours que j'ai déposé. Cela doit faire un mois que je broie du noir et vis dans la parano d'être expulsé. Un matin d'octobre, je reçois un courrier provenant de la préfecture. Mon OQTF vient de se terminer. Si je suis arrêté, c'est l'avion direct pour le Cameroun. Je n'ose ouvrir la lettre comme si elle contenait de l'antraxe qui allait m'empoisonner à l'ouverture. Je me lance. Je suis convoqué mi-octobre sans motif dans les locaux de la préfecture de Bordeaux. C'est fini pour moi. À cette époque-là, en 2007, Sarkozy est populaire et vante sa politique d'expulsion à tout va. On vit des temps où des personnes sont justement convoquées dans des préfectures et reçues par des policiers qui les expulsent, Manu Militari. Pas rassuré de mon sort, j'appelle l'association et demande si une personne peut m'accompagner à mon rendez-vous. Une juriste qui suit mon dossier de longue date m'informe qu'elle sera présente. Au moins, avec elle, j'aurai une personne pour défendre mes droits si tant est qu'il m'en reste. Le jour de la convocation arrive. Devant la préfecture de Bordeaux, j'attends la juriste qui ne se pointe pas. L'heure du rendez-vous approche et j'ai peur d'être en retard. Tant pis. J'entre seul dans le bâtiment et me dirige vers la file d'attente. Je suis prêt à affronter mon destin quoi qu'il me réserve. Mon tour arrive et je me présente au guichet. Je donne ma convocation à la dame. Elle la lit puis fouille dans un tiroir et me donne un récépissé de séjour de trois mois. Je tombe des nues mais ne laisse rien transparaître. Ma demande de titre de séjour introduite en novembre 2006 grâce au PAX apportait ses fruits bien plus tôt que prévu. Je signe ce bout de carton attendu depuis tant d'années. Je tiens dans mes mains un sésame très précieux qui m'autorise à travailler durant trois mois. Je marche vers la sortie. Je prends une goulée d'air frais et là je vois la juriste qui arrive en se hâtant sur ses talons perché. Heureusement que mes ancêtres étaient avec moi. Si cela avait mal tourné elle n'aurait pas été là pour moi. Je lui montre le titre de séjour provisoire me permettant de travailler. Je suis enfin régularisé sur le sol français après cinq ans de vie sans papier. Adieu l'exploitation de 30%. Adieu le nettoyage des chariots dans les morgues. Adieu la peur au ventre quand on croise des flics. Nous sommes en octobre 2007 et je vais enfin pouvoir vivre normalement et affronter la vie avec quelques cartes de plus en main. Ma mère est la première personne que j'appelle. Elle m'a toujours soutenu dans les moments difficiles. Je veux qu'elle savoure mon bonheur. Je viens de renaître en France à 27 ans. Aujourd'hui j'en ai 42. Marie et moi avons beaucoup cheminé depuis cette époque. Nous avons continué de bâtir notre vie ensemble. Nous sommes maintenant les parents de deux adorables petites filles rafraîchissantes comme une fontaine de jovence et lumineuses comme un soleil guisant. Ce cri du cœur leur est d'abord adressé afin qu'elles connaissent les tribulations de leur père venu d'Afrique. C'est également un témoignage adressé à toutes celles et ceux qui souffrent de par le monde d'être sans papiers sans droits vulnérables à toute exploitation de leurs conditions. À vous mes frères et sœurs sachez que quelle que soit la longueur de la nuit le jour finira toujours par se lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada